De rester positif, de se servir de ce qu'on travaille depuis le début de l'année, de se servir de ce que l'on voit notamment aussi en vidéo, de se servir de ce qu'on est capable de faire contre des grosses équipes du championnat. Voilà ce que je vais leur dire et qu'à un moment donné, ça va de toute façon obligatoirement tourner en notre faveur. Aujourd'hui, on est en train, comme on vous l'avait dit depuis tout le début, avec le président Héloïse, de reconstruire quelque chose, de reconstruire une équipe, de reconstruire un groupe. Et c'est sûr que ça prend un peu de temps. Et malgré tout, on montre des choses très intéressantes. Il faut éliminer les petites erreurs que l'on fait, qui aujourd'hui nous coûtent cher. Mais pour autant, on n'a aucune inquiétude de nous, de la valeur, de ce qu'on est capable de faire. Ça va passer déjà par essayer, bien sûr, de prendre moins de buts, d'être beaucoup plus rigoureux sur certains plans. Mais on travaille énormément là-dessus. On travaille énormément aussi sur la vidéo pour leur montrer ce qu'on doit améliorer. Je pense qu'ils en sont conscients. Maintenant, il faut aussi prendre conscience, c'est bien. Mais il faut aussi, après, au niveau du terrain, essayer de ne pas rééditer ses erreurs. C'est une équipe qui défend bien. C'est une équipe qui est rodée plus ou moins à la Ligue 2, qui joue avec beaucoup de valeurs d'impact et d'équipes bien regroupées. En essayant, ils ont pris des joueurs qui vont relativement vite devant. Donc, je pense que ça va être un petit peu le même match que contre le Havre, où il va falloir être surtout cohérent quand nous, on va attaquer. Nous, on cherche aussi à retrouver le goût à la victoire, à retrouver aussi le goût à prendre des points. C'est surtout ça que je vais dire à mes joueurs demain, c'est qu'il faut faire tourner le compteur parce que c'est important de prendre des points.